Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester du maquillage des chanteuses américaines. J'ai nommé Selena Gomez avec Rare Beauty, Lady Gaga avec House Lab, Rihanna avec Fenty Beauty, Ariana Grande avec R.E.M. Beauty. Bref, j'ai fait une sélection de produits parmi toutes ces marques-là. Il y aura des choses que je n'ai jamais testées, d'autres produits lesquels j'utilise depuis longtemps, d'autres qui sont des grands favoris. Bon, la plupart de toute façon, de tous les produits qui sont là, en fait, je les aime beaucoup, beaucoup. Donc, sauf ceux que je n'ai pas testées, bien évidemment, on va découvrir ça ensemble. En fait, j'ai sorti tous les produits que je possède des chanteuses de marques américaines et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer tous les produits que je possède parce que je n'en ai pas non plus des tonnes. On va commencer sans plus tarder par juste appliquer la base de teint. On va utiliser la Always an Optimist Brume 4 en 1 4 in 1 de R.E.M. Beauty. C'est une brume qui booste l'éclat, hydrate, prépare et fixe tout en rafraîchissant la peau. J'ai pris la version 35 ml qui est la version petit format, qui est une jolie bouteille comme ça avec un bouchon un petit peu rose poudré. Et voilà, c'est un spray comme ça. Je me suis dit que ça ne servait à rien que j'achète une base, déjà d'une j'en ai 50 000 des bases. Et puis j'avais ça à essayer en bas, je me suis dit que ce serait plutôt sympa. Donc on va essayer, je vais déjà chitter pour voir ce que ça donne. La brume a l'air très agréable. Ouh, ça a l'air de sentir bon. Attendez, j'ai un verre avec de la boisson dedans, je ne voudrais pas en mettre dedans. Ça sent très bon. Enfin, ça sent bon mais en même temps, c'est une odeur qui me rappelle le dentiste. Un produit qu'utilise le dentiste, je crois. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est une odeur un petit peu poudrée, c'est très léger mais j'aime bien quand même. On va voir au niveau... Je ne pense pas qu'en fait elle fasse grand chose, elle ne va rien faire à part hydrater. De toute façon, elle ne promet rien d'autre à part booster l'éclat, hydrater, préparer et fixer. Tout en rafraîchissant la peau. Effectivement, ça rafraîchit quand on l'applique puisque c'est une brume. Donc voilà, on va la laisser pénétrer et je vais vous avancer pour passer aux yeux. Et puis je m'en servirai aussi pour fixer mon teint. Pour les yeux, nous avons deux produits. Nous avons... Enfin, c'est le même mais dans deux teintes différentes. Et je voulais tester ces nouvelles ombres à paupières. Donc on a l'ombre de Minuit, fard à paupières liquide en teinte UFO et en teinte FENBOT. FENBOT, j'ai eu du mal à me la procurer parce que tout le temps en rupture de stock. Donc FENBOT, c'est celle-ci. Et on a UFO qui est juste ici. Et j'ai envie d'utiliser les deux. Je pense que je vais commencer mon coin interne avec UFO et je ferai le reste de ma paupière avec... Non, avec FENBOT et je ferai le reste de ma paupière avec UFO. Je vais déjà vous faire les swatchs. Alors pour FENBOT, ça va être quand même compliqué parce que comme tout le monde, le produit a du mal à sortir. Je pense qu'en fait, c'est la matière qui accroche pas. Sur les autres teintes, ça fonctionne. Donc je pense que c'est juste que ça accroche pas. Par contre, c'est très très pénible ça. Faut que j'enlève le stopper. On verra. Bon déjà, je vais le faire là. Le swatch. Excusez mon swatch, c'est un petit peu à chier. Pardon pour le mot. Mais bon, du coup, c'est pas très très opaque. Faut que j'enlève le stopper. Je le ferai juste après parce que sinon je vais pas réussir à faire mes yeux. Et vous voyez rien au niveau du swatch. Et je vais vous swatcher UFO et qui est comme ceci. Voilà, c'est très joli. Je vais enlever le stopper de FENBOT. Je reviens tout de suite. Voilà, donc je l'ai enlevé. Ça a pas été très difficile. Je l'ai juste poussé en fait avec ma pincée épilée. Puis il est sorti. Voilà, donc je vais le garder à proximité. Et puis comme ça, ça va me permettre de prélever peut-être. Ah là. En fait, c'est ça. C'est que le produit, il accroche pas sur l'embout. C'est ça qui est compliqué. Voilà, maintenant on a un swatch de qualité. C'est très beau. Vous voyez, en fait, c'est bien ça. C'est le produit qui a du mal à accrocher. C'est la formule de celui-ci qui a du mal à accrocher sur l'embout. Parce qu'en fait, on en a de partout quand on l'enlève de stopper. Sauf sur l'embout. Donc c'est la formule qui est un petit peu plus compliquée. Je pense qu'il aura fallu qu'elle soit en pot. Allez, on va mettre ça dans le coin interne. Je me rapproche. C'est soit j'en ai pas assez, soit j'en ai trop. Et je vais estomper. Je vais en mettre un petit peu là dans le coin interne. Du coup, comme j'en ai mis beaucoup, je l'étale beaucoup. Je vais trop loin là par rapport à ce que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. C'est très joli. Puis ça, ça s'estompe très facilement. J'aime bien. C'est un peu en transparence cette teinte. Mais en fait, elle est tellement lumineuse que ça se voit à peine que c'est transparent. On va mettre maintenant la teinte UFO. Je vous ai pas dit il y a combien de millilitres là-dedans. 4 millilitres ou ça va beaucoup, 4 millilitres. Alors après, pour une personne comme moi, c'est suffisant. Mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit joli là, tout ça. Parce que je voulais juste faire le coin interne avec Fembot. Je reprends le même pinceau. Pour essayer de fondre les deux ensemble. Alors Fembot prend le dessus sur UFO. Et c'est bien dommage. Je l'essaierai tout seul de toute façon UFO. Mais là, je voulais vous présenter les deux teintes. Alors on va essayer de le rendre un petit peu plus opaque. Je sais pas si ça va ensemble ou pas. Mais on s'en fiche. Si vous entendez des bruits, je suis désolée. J'ai ma tunnel. Il y a un peu de vent. Du coup, ça... Elle tape un peu. Hop. Et j'ai la fenêtre ouverte. Forcément. Du coup, je vais juste estomper un petit peu les angles. Je vais peut-être faire un petit creux avec le bronzer. Après, on verra. Bon, on a du mal à distinguer UFO avec Fembot. J'aurais peut-être dû mettre UFO en base et Fembot par-dessus. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même très joli et très lumineux. Je vais faire le deuxième œil hors caméra. Je vais mettre mon mascara. Parce que vous savez, je ne teste pas de mascara autre que mon Clinique. Sauf si c'est du waterproof. Et dans les marques, je ne crois pas qu'il y ait de waterproof. Donc, voilà. Je ne me suis pas lancée sur le sujet. Donc, je mets mon mascara et je reviens tout de suite. J'ai fini d'appliquer mon mascara. Je fais un petit peu de nettoyage là sur les côtés. Parce que j'avais quand même pas mal dépassé. J'ai fait un léger creux de paupières. Voilà. Donc, on va passer maintenant au fond de teint. Il s'agit du fond de teint de chez House Lab. C'est le Triclone Skin Tech Foundation que j'ai en teinte 110 Light Neutral. Qui a l'air pas trop mal au niveau de la teinte. Vous avez donc le packaging secondaire qui est tout simple comme ceci. Et la bouteille se présente comme ceci. C'est très très beau. Vraiment, c'est un très très beau packaging. Moi, je trouve ça très élégant. On a combien de millilitres dedans ? On a 30 ml dedans. Et on est sur un flacon pompe. Alors, je m'attendais à ce que le flacon là soit gris. Je sais pas pourquoi. Là, c'est noir. Ça me perturbe un petit peu. Mais c'est pas grave. De ce que j'ai pu lire sur la description sur le site, c'est un fond de teint couvrance moyenne qui convient à tout le monde. Voilà. Il n'y a pas plus de choses. C'est que ça va réduire les rougeurs. Ça va réduire le stress de la peau. Et ça va convenir à tout le monde. Je ne sais pas au niveau des teints des peaux mixtes à grasse, tout ça, sèche, ce que ça peut donner. Moi, je vais vous donner mon avis sur une peau normale, sur la zone T. qui a tendance à être sèche en hiver sur les joues. Et ça va, on va dire, en été, c'est un peu moins sec. On va tester ça ensemble. Je vais le remuer. J'ai vu que des bons avis sur ce fond de teint. Donc, j'ai très très envie de le tester. On va déjà mettre... Oh, c'est peut-être un peu foncé. C'est une texture qui se tient. Et on va essayer déjà de l'appliquer. J'ai mis une pompe de ce côté-là. Non mais c'est foncé. Ça va, ça se fond plutôt bien vu que j'ai pris des couleurs. La couvrance, elle est belle. Une très très belle couvrance. Je vais rajouter un tout petit peu sur l'éponge pour faire mon front. Mais en fait, finalement, une fois fondu sur le teint, au niveau de la teinte, c'est plutôt pas mal du tout. Il est beau, dis donc. Il est vraiment très très fin sur la peau par rapport à sa couvrance. En fait, on ne le voit pas. Il est vraiment beau, son teint. Il est très très beau. Il est très fin. Il est imperceptible. Vraiment, il ne se voit pas. Mais la couvrance, elle est belle. Il se fond bien à la peau. Du coup, je n'ai pas de démarcation au niveau de la teinte. En fait, ça va bien, la teinte. J'aime bien la couvrance. Alors, c'est une couvrance moyenne. Moins, je ne sais pas s'il est modulable. Je vais appliquer de l'autre côté. Enfin, vous voyez, au niveau de la couvrance, c'est quand même pas mal du tout. Je vais appliquer deux pompes pour voir si de ce côté-là, c'est un petit peu mieux en termes de couvrance. Mais pour le moment, j'aime beaucoup le résultat. En fait, il est lumineux, naturel, mais il n'en fait pas trop. Alors, j'en ai appliqué un petit peu plus de ce côté-là. Effectivement, j'ai une meilleure couvrance. Alors, ce n'est pas non plus le truc de malade. Mais la couvrance, elle est pas mal du tout. Enfin, moi, personnellement, c'est une couvrance que j'aime beaucoup. C'est pas trop, mais c'est pas trop léger. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment moyen. On le voit légèrement un petit peu ici, là, sur mon menton. Mais c'est pas non plus... Pas non plus une catégorie. Enfin, franchement, c'est très joli. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu. J'ai l'impression d'être très blanche, mais en fait, il ne faut pas vous fier à mes bras. Mes bras sont très bronzés par rapport à mon visage. Mais je ne sais pas si vous verrez comme il est imperceptible. J'espère qu'il va bien évoluer parce que vraiment, je trouve super beau sur ma peau. Très fin. Vraiment très très fin. Très beau. J'adore. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, on va laisser un petit peu évoluer jusqu'à ce que je le poudre. On va voir après ce que ça donne. Mais là, pour le moment, vraiment, belle couvrance, belle texture, hyper fin, imperceptible, lumineux mais pas trop. J'aime bien. Enfin, pour le moment, il a tout bon. S'il tient bien, vraiment, ce sera un très très bon fond de teint que j'aurais payé la peau des fesses. Certes, mais un très bon fond de teint. On va passer maintenant au CERN. J'ai la base RM Beauty que j'ai oublié d'appliquer avant mon fond de teint parce que je suis une andouille, c'est tout. On va l'appliquer de façon localisée pour voir ce que ça donne. Je l'ai déjà utilisé. Je ne suis pas... J'ai du mal avec ce genre de produit à voir un résultat, en fait. Je ne sais pas comment il faut en appliquer, s'il faut en appliquer beaucoup ou pas beaucoup. Je ne sais pas. Donc, je vais l'appliquer. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, ça se présente comme ça en termes de texture. Ça fait très siliconé. Je ne sais même pas s'il y a du silicone. Je n'ai même pas gardé l'emballage, en fait. Je ne connais pas la composition. Ça fait un léger effet frais sur le contour des yeux. Effectivement, ça lisse un petit peu le contour des yeux, là, quand je l'applique par rapport à ce côté-là. Là, c'est un petit peu plus lisse. Je trouve que ça... Ça m'attifie le contour des yeux ? Ou c'est moi qui plane ? Je ne sais jamais quelle quantité appliquer pour ce genre de produit. Je ne sais pas. Je fais un petit peu du pif. Je tapote un petit peu comme ça. Hop. Oui, ça lisse un petit peu le contour des yeux. Mais après, est-ce que ça se voit quand j'ai appliqué l'anticerne ? Est-ce que ça ne fait pas glisser l'anticerne ? Je l'ai appliqué que quelques fois. Je n'étais pas hyper convaincue. Donc, je ne sais pas trop. Je vais vous rapprocher quand même pour l'anticerne. Donc, là, vous êtes un peu loin. Et on va passer donc au correcteur de chez REM Beauty. Il s'agit du correcteur de teint effet douceur Light 10N. C'est un correcteur en peau comme ceci qui a l'air hyper pigmenté. Je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture. Voilà, on est quand même sur une crème correctrice assez pigmentée. Donc, j'espère que ça va aller. J'ai testé une fois, mais après, je l'ai gardé de côté pour la vidéo et je ne m'en suis pas réoccupée. Donc, voilà. Là, j'ai fait bouger le fond de teint en appliquant le produit. Donc, j'ai essayé de descendre le correcteur ici pour que ça cache mes rougeurs. Est-ce que je l'applique direct au pinceau ? Ou est-ce que je l'applique... Allez, pour... Je vais le prélever au pinceau. Je cherche le pinceau... Vous savez, le pinceau de Zoéva. Celui-ci. Le 146. Je vais essayer de le prélever avec. Ça, ça ne va pas trop en mettre. Et on va voir ce que ça donne. La teinte, elle est un petit peu jaune. Maintenant que je l'ai appliqué au pinceau, je vais le fondre au doigt. Parce que parfois, ce genre de texture, il faut les fondre au doigt pour les chauffer un petit peu. En tout cas, la couvrance, elle est pas mal. C'est pas mal du tout en termes de couvrance. C'est pas non plus de la haute couvrance. J'aime mieux avec le shape tape. J'ai essayé de fignoler l'éponge pour que ça soit un tout petit peu plus fondu. C'est pas trop lumineux. C'est un petit peu... C'est légèrement mat. Je vais faire le deuxième oeil. Vous voyez, au niveau courant, c'est quand même pas mal. J'aime bien. On va voir après comment il évolue s'il file dans les plis. Et voilà ce que ça donne. Mon contour des yeux est pas mal. Il est un petit peu lissé mais je pense que c'est grâce aussi au produit que j'ai appliqué juste avant. On peut l'appliquer un petit peu au pinceau mais il a besoin d'être chauffé un petit peu au doigt pour être encore plus joli. Après, si vous avez vraiment un contour des yeux très sec, je suis pas sûre que ce soit une texture qui soit faite pour vous. Même s'il reste quand même assez lumineux. Je pense qu'il peut peut-être marquer les zones de sécheresse parce que j'ai l'impression un petit peu évoluer et voir ce que ça peut donner. Ensuite, nous allons poudrer le teint. J'ai acheté moi cette poudre de chez Fenty. C'est la Pro Filter poudre fixatrice retouche instantanée. Je l'ai pris en teinte butter et c'est la miniature. Voilà, le packaging est très beau. Même pour une miniature, franchement, c'est très joli, c'est très soigné. Je ne l'ai pas du tout utilisée. Est-ce qu'elle promet des choses ? Elle dit juste que c'est une poudre fixatrice, fixation légère comme l'air, fini haute définition universelle. Donc, ce n'est pas forcément une poudre qui m'actifie. Il y a une toute petite houppette. Elle est trop mignonne, la petite houppette. Et voilà, j'ai ouvert la poudre. Je vais en mettre un petit peu dans le capot. Voilà, la teinte. Je ne sais pas si vous verrez. Il n'y a pas trop de difficultés à sortir la poudre. J'en ai peut-être mis trop. Je vais prendre un pinceau poudre et je vais venir tapoter dans un premier temps sur la zone T. Elle sent bon non ? J'en ai trop sorti de la poudre. Hop, je recharge mon pinceau et je vais en appliquer un petit peu sur les joues. Bon, ce n'est pas malin de tester un fond de teint avec une nouvelle poudre. Mais bon, elle est très très belle cette poudre. En fait, elle enlève les brillances mais elle laisse un fini naturel. Ce n'est pas une poudre lumineuse mais ça laisse quand même un fini naturel. après le fond de teint laisse quand même un fini lumineux. Mais là, ça vient bien fixer le teint. C'est très joli. C'est très naturel. J'aime beaucoup le fini de cette poudre. Je vais essayer de fixer mon anti-cerne parce qu'il file dans les plis mais vraiment complètement. Donc, je vais le replacer avec mon éponge et je vais venir en prendre légèrement de la poudre avec ma houppette. C'est une poudre qui est dissente quand même. Là, du coup, ça a plombé légèrement mon contour des yeux forcément quand on poudre mais ce n'est pas vilain. Mais écoutez, la poudre, elle lisse quand même et je trouve ça très joli. En tout cas, la poudre, c'est pas mal du tout mais il ne faut pas chercher une poudre matifiante à mon avis. Si vous cherchez une belle poudre de finition pour fixer, pour enlever les brillances en légèreté mais sans trop matifier non plus. Ça matifie mais pas trop. Elle a l'air d'être très jolie. Pareil, je vais la retester avec d'autres fonds de teint, des fonds de teint avec lesquels j'ai l'habitude de fonctionner comme le fond de teint que j'utilise en ce moment, le The Ordinary. Je le connais par cœur du coup parce que je l'applique depuis un petit moment et donc on verra ce que ça donne. Mais là, pour le moment, je trouve que mon teint il est très joli. J'aime beaucoup. On va passer maintenant au bronzer et je vais appliquer le bronzer de chez House Lab. Il s'agit du Power Sculpt Velvet Bronzer pour bronzante veloutée en teinte Light Level 1. Je crois que c'est la teinte la plus claire. Le packaging est de toute beauté. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Ça, c'est du packaging de qualité. Je vous ai présenté en haul il n'y a pas longtemps les produits Chantecaille. Franchement, le bronzer House Lab est moins cher mais on a un beau packaging de qualité alors que Chantecaille ce n'est pas terrible. On va essayer de prendre le pinceau Refer 04. Ah, il est poudreux. Ah si, il se prélève bien. Je pensais qu'il ne se prélève pas bien. J'ai oublié de vous montrer la teinte. Excusez-moi. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Apparemment, c'est pigmentation assez légère qui se construit et si on veut quelque chose d'intense, il faut quand même prendre un bronzer plus foncé. Moi, je crois que je suis persuadée d'avoir pris la teinte la plus claire et il se voit quand même. Donc, je suis plutôt contente. Après, j'ai le teint clair. Il ne faut pas le nier. Je comprends pourquoi il se finit vite en tout cas. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes les paner. Alors déjà, parce que aussi, c'est un bon bronzer mais il est poudreux. Qui dit poudreux dit qu'il se finit un petit peu plus vite mais il s'applique super bien. Il est très 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 joli. J'aime bien. C'est une teinte un peu neutre. Ça réchauffe mais légèrement mais c'est plus neutre que j'ai les cuisses qui collent. Je suis en short pardon et du coup, j'ai les cuisses qui collent à ma chaise. Non, c'est très très beau. C'est fondu au teint mon pinceau qui perd ses poils. J'aime bien. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. C'est très bien fondu au teint. Pas de tâche. C'est poudreux mais c'est poudreux soyeux. J'ai appliqué le bronzer. J'espère que vous verrez bien la différence. Je vous redirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo mais je le trouve vraiment très sympa et c'est dans les bronzers clairs que j'aime beaucoup et en plus ça me fait une teinte neutre dans les teintes claires. Ça change des teintes chaudes que j'ai l'habitude d'utiliser en ce moment mais en tout cas très beau packaging, très beau bronzer qui coûte cher mais je comprends pourquoi tout le monde l'aime parce que c'est un magnifique bronzer qui se fond super bien à la peau. En autre bronzer des marques de chanteuses nous avons celui de Rare Beauty. Il s'agit du bronzer crème donc c'est la teinte Power Boost. C'est un bronzer que j'ai énormément énormément utilisé. Alors celui-ci c'est une teinte chaude mais claire. Vous voyez je l'ai quand même pas mal utilisé. Si vous cherchez un bronzer stick qui fonctionne bien, qui se fond bien, qui a une très belle texture honnêtement je vous le recommande il est génial. On va passer maintenant au blush. Oui on va passer au blush parce que c'est un highlighter poudre. Non je vais mettre l'highlighter. L'highlighter sans grande surprise il s'agit de l'highlighter de chez Rare Beauty c'est le highlighter il n'y a pas son nom exact mais c'est la teinte Exhilarate. Vous connaissez ces highlighters on en a énormément entendu parler c'est un highlighter qui se fond super bien à la peau qui a un bel impact sur le teint enfin vraiment c'est une très très belle découverte et je vais l'appliquer avec vous alors c'est assez poudreux dans le pan mais ça se fond mais tellement bien à la peau c'est super joli c'est tout à fait le genre d'highlighter que j'aime il est magnifique vous voyez sans highlighter on dirait que j'ai des taches là mais en fait c'est mes taches pigmentaires c'est pas le bronzer qui fait des taches je préfère vous le dire avec highlighter magnifique cet highlighter et c'est le seul highlighter que je possède j'ai pas d'highlighter Fenty en fait j'en ai un d'highlighter Fenty mais je m'en sers plutôt en fard à paupières parce que c'est une teinte pailletée et un petit peu foncée pour mon teint donc c'est les diamantes bombes qui sont très connues vous voyez c'est cette teinte là je me vois pas appliquer ça sur mon teint donc c'est très très beau et sur les paupières c'est magnifique enfin je trouve ça très très beau bien pailleté et tout avec un fond de couleur donc vous avez les diamantes bombes chez Fenty qui sont très beaux si vous aimez les paillettes si vous n'aimez pas les paillettes vous avez celui de Rare Beauty et ensuite je prends mon éponge et je fonds un petit peu les matières ensemble voilà pour l'highlighter à part ceux là je n'ai pas d'autres highlighters à vous recommander concernant les blushs alors j'ai déjà ces blushs là de chez Fenty que j'aime beaucoup il s'agit des cheek outs j'ai la teinte peach face comme ceci alors c'est des blushs qui sont assez en transparence donc il ne faut pas avoir peur des teintes c'est pas hyper pigmenté en fait sur la peau c'est tout en transparence et ça se construit et c'est très très beau là j'ai la teinte Fenty Glow ça ça avait été dans un kit avec le l'highlighter que je vous ai montré juste avant et la teinte très connue Petal Popin la 02 qui est un rose très frais que j'aime beaucoup on n'a que 3 grammes dans ces blushs ça fait qu'ils ne sont pas donnés en fait à l'achat par rapport au rapport quantité prix mais ils sont très bons et moi je les aime beaucoup c'est pour ça aussi que j'ai 3 teintes j'ai aussi ceux de Rare Beauty donc j'ai plusieurs teintes en fait des Rare Beauty j'en ai 4 mini et 1 en grand format je vais pas vous donner toutes les teintes que j'aime et ça c'est les blushs liquides qui sont inconnues et très pigmentées de la marque que tout le monde en général les gens aiment beaucoup c'est très rare les personnes qui les aiment pas mais ça arrive et je vais appliquer une des teintes aujourd'hui je pense que je vais appliquer celle-ci qui est la teinte Encourage pour aller avec mon rouge à lèvres parce que je pense que j'ai décidé quel rouge à lèvres j'allais appliquer avec vous donc je vais mettre celui-ci mais sachez que vous avez plein de teintes pour les fêtes en général il y a des kits de mini qui sortent sinon les formats classiques c'est ceux-là mais là on en a pour toute une vie ils sont tellement pigmentés en fait qu'il en faut très très peu vous allez voir moi je vais en mettre juste un point et ça va largement suffire et j'essors même l'embout pour être sûre voilà donc je vais mettre ça et je vais venir l'estomper et comme je le mets à l'éponge en plus il diffuse super bien vous voyez j'espère que vous verrez mais c'est hyper bien pigmenté enfin moi personnellement je les aime beaucoup 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 c'est très très beau là sur le teint est-ce que vous voyez une différence ? on va en mettre un tout petit peu plus voilà mais je ne veux pas finir comme un clown en plus j'ai poudré donc je ne peux pas poudrer encore par dessus pour voilà j'en ai trop mis au moins vous voyez la teinte là je vais prendre mon pinceau poudre sans remettre de poudre et puis on va essayer d'estomper un petit peu ce que je viens de faire là parce que j'ai pas mal de blush là du coup enfin pour moi si vous avez peur de vous tromper avec ces blushs mais que vous voulez quand même les tester ne poudrez pas votre teint comme ça après vous pouvez toujours attraper un petit peu avec la poudre et si vous ne vous aimez pas poudrer votre teint parce que c'est des blushs qui tiennent du feu de Dieu je ne vous ai pas précisé mais ça ça tient toute la journée ça ne bouge pas du tout et si vous ne poudrez pas prenez votre éponge ou votre pinceau avec lequel vous appliquez votre fond de teint et vous revenez tapoter par dessus pour bien les fondre pour éviter les démarcations et pour éviter la catastrophe aussi donc voilà magnifique blush moi je les aime beaucoup et ils sont très pigmentés donc il faut quand même faire attention alors au niveau des lèvres j'ai plein de choses à vous montrer j'ai 3 gammes chez 4 gammes chez Rare Beauty et 2 et 3 gammes et 4 gammes chez Fenty Beauty donc je vais aller assez vite je ne vais pas refaire les swatchs de toutes les teintes parce que sinon je ne vais pas en finir il y a les dernières nouveautés de chez Rare Beauty il s'agit des Lip Oil donc huile teintée pour les lèvres j'ai 3 teintes ici nous avons Joy Happy et Serenity la seule teinte que je n'ai pas essayée c'est Happy mais les 2 autres teintes je les aime beaucoup c'est un peu des encres à lèvres plus que des huiles à lèvres selon moi ça vous permet de teinter vos lèvres d'avoir du brillant en fait sur les lèvres mais une fois que le brillant est parti vous avez la teinte qui reste et ça reste très joli donc voilà j'ai ces 3 teintes là j'ai déjà validé ces 2 là et celle-ci je les serrai un petit peu plus tard j'ai également les lips soufflés de chez Rare Beauty j'ai une miniature en teinte Fearless j'ai le rouge Inspire et celui-ci qui s'appelle Brave donc voilà ça c'est les 3 teintes là on est plus je vais au moins vous souhaiter une teinte pour que vous puissiez voir les différences de finis ce sera peut-être mieux pour vous mais là on va être sur un fini mat et soufflé ça porte très bien son nom et les derniers il s'agit des rouges à lèvres comme ceci j'ai 2 teintes et c'est les rouges à lèvres bold mat lipstick j'ai la teinte ah non c'est la teinte bold pardon et la teinte fun des très belles teintes je vous souhaite chez fun parce que je l'aime beaucoup mais il est cassé faut que je fasse attention en fait le raisin il se barre un petit peu les packagings font très cheap par contre je trouve sur ces formules là donc ici vous avez les rouges à lèvres en raisin donc vous voyez c'est une formule mat ici vous avez les encres à lèvres enfin une formule glossy mais si vous enlevez de glossy c'est mat après mais il n'y a que la teinte et là c'est les formules soufflées qui sont quand même bien pigmentées et mat mat crémeux donc c'est pas complètement mat en fait si vous voulez sur sur la bouche ensuite nous avons Fenty bah vous voyez là j'ai le l'encre à lèvres qui reste sur la main ensuite chez Fenty j'ai trois gammes quatre gammes je vais y arriver j'ai ça et le Fenty Icon celui-ci je vous en parle après parce que c'est celui que je vais appliquer sur les lèvres là vous avez la formule encre à lèvres de chez Fenty c'est le pot cycle en teinte strawberry sangria je vais vous faire des swatchs aussi comme ça vous pourrez voir la différence de fini j'ai également des rouges à lèvres comme ceci en bâton j'ai deux teintes là c'est la teinte ballerine babe balini babe que je vais vous swatcher on est sur un fini mat crémeux pour cela mais ce sont des très bons rouges à lèvres aussi qui fonctionnent bien je les trouve un petit peu chers parce qu'il faut acheter le packaging et le rouge à lèvres à côté parce que c'est du rechargeable mais sinon c'est des beaux rouges à lèvres donc là vous avez strawberry sangria et ici vous avez balini babe vous avez les gloss avec le célèbre Fenty glow et là j'ai une teinte pêche que j'avais eu avec le blush dans un kit il faut acheter ça en fin d'année ça c'est le peach pout donc je vais vous swatcher le gloss si vous voulez des gloss qui galbent bien les lèvres les Fenty sont vraiment pas mal du tout là où j'ai mis les deux teintes peach glow et peach pout et ensuite nous allons parler donc ça je n'ai pas d'avis dessus parce que je crois que je l'ai appliqué qu'une seule fois et c'est pas assez pour que je puisse me faire un avis dessus et en plus je crois que je l'avais appliqué vite fait bien fait comme ça enfin voilà donc il s'agit du Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick en teinte Riri 04 et je pense que ça va très bien aller avec mon maquillage et mes joues le packaging de ce produit je vous le montre d'un petit peu plus près c'est quand même magnifique on est sur un fini mat mais qui n'est pas sans transfert mais c'est quand même assez fin l'embout est très pratique c'est une très jolie teinte j'aime beaucoup il y en a une teinte je crois un petit peu plus claire j'hésitais à l'acheter mais je ne l'avais pas encore assez testé pour l'acheter mais je trouve que c'est très très beau c'est mat mais ça a l'air confortable de souvenir c'était confortable sur mes lèvres mais c'est très joli ça lisse les lèvres c'était fait un petit peu velours que j'aime beaucoup ça met les lèvres en valeur non j'aime bien j'aime bien la teinte aussi c'est très très joli et le packaging le packaging pardon est vraiment super joli allez on va fixer le teint avec la brume parce que j'ai failli oublier la brume de Rare Beauty que je vous ai présenté en base mais ça me rappelle une odeur de d'un soignant je vous assure ça me rappelle où j'aime bien la brume parce qu'elle fait pas du tout de petites taches sur le teint elle est très agréable la brume non mais cette odeur je sais plus enfin bref je sais pas vous embêter avec ça pendant 3 heures en tout cas voilà pour le résultat final on va faire un rapide tour des produits pas des produits que je possède déjà je vous ai déjà donné un avis mais tous les produits que je possède dans ma collection de ces marques là je trouve que ce sont d'excellents produits je trouve que Fenty fait de très bons produits Rare Beauty aussi REM Beauty j'ai testé que ça pour le moment et c'était que des nouveautés donc je sais pas trop mais de ce que j'ai entendu c'est plutôt pas mal et House Lab je vous en dirai un petit peu plus un petit peu plus tard je vais tester le fond de teint là sur plusieurs jours pour vous dire ce que j'en pense mais en tout cas Fenty Beauty pour moi et Rare Beauty elles se sont imposées dans le monde du maquillage je vous recule quand même et je trouve qu'elles font d'excellents produits de belles formules de beaux produits et je trouve que vraiment c'est des marques qui ont leur place je pense que REM Beauty et House Lab aussi j'ai hâte que House Lab atterrisse chez Sephora en France pour qu'on puisse avoir la possibilité de commander plus facilement on va dire mais en tout cas toutes ces marques là je trouve qu'elles valent le coup qu'elles valent le coup et que c'est pas juste une marque comme ça qui est sortie juste histoire de dire de sortir une marque pour se faire un peu de bénéfice c'est vraiment des marques pour moi où elles sont investies dedans on voit par exemple Selena Gomez et Rihanna appliquer les produits sur leur compte Instagram je trouve que vraiment elles sont impliquées et ça fait je trouve la différence bref on va faire un rapide retour des produits la brume je la trouve très jolie sur le teint ça finit bien ça prépare bien elle est bien c'est une brume assez classique je trouve mais c'est pas mal du tout j'aime bien le spray et j'aime bien l'odeur vous aurez compris les fards à paupières alors je les aime bien pour le moment je verrai au niveau de la tenue ce que ça donne je serrai celui-ci tout seul et celui-ci aussi pour voir mais c'est très lumineux c'est pailleté c'est joli c'est pas ultra opaque que ça soit l'un ou l'autre c'est défini un petit peu en transparence mais assez lumineux métallisé enfin c'est des très beaux produits j'aime beaucoup les packagings aussi je vous l'ai pas dit mais c'est très sympa en dehors de celui-ci où on peut pas retirer où on est obligé de retirer le stopper pour choper un petit peu de produits mais sinon c'est très c'est très joli c'est de bonne qualité en tout cas au niveau des packagings et je trouve que les prix de REM comme Rare Beauty sont accessibles au niveau anti-cerne je peux pas vous dire parce qu'il est même poudré là il file quand même dans les plis je vais le retester et je vous en reparlerai parce que là vraiment j'ai pas d'avis du tout le bronzer excellent produit je valide complètement il est magnifique même si bon voilà il est très clair mais c'est moi qui ai choisi la teinte très claire vous en avez des plus foncées il y a plusieurs teintes je crois que c'est rare de voir autant de teintes dans les bronzers mais il y en a quand même beaucoup le packaging est magnifique je pense que je vais me laisser tenter par un blush pour voir mais je trouve très joli de bonne qualité c'est aimanté c'est beau c'est cher mais c'est beau et ça vaut le coup la poudre j'aime beaucoup le fini de la poudre elle fixe le teint sans trop matifier c'est très joli sur la peau pareil je me prononce pas complètement mais je vais je vais la retester et on verra ce que ça donne le fond de teint où est le fond de teint je l'ai remis dans sa boîte pour le moment je valide pas enfin c'est pas que je le valide pas du tout c'est que un fond de teint à ce prix là je préfère le tester encore un petit peu pour vous donner vraiment un avis définitif là je sais pas exactement ce que ça donne j'essaierai avec des poudres que je connais en plus mais j'aime bien la couvrance j'aime bien le fini j'aime bien son naturel donc voilà je vais quand même le retester parce qu'un fond de teint à ce prix là faut quand même être sûre de moi avant de vous dire que oui c'est un très bon fond de teint ou pas et ça là le baume je vais le réessayer avec des anti-ceintes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler pour voir ce que ça donne mais j'ai beaucoup de mal avec ce genre de produit j'ai beaucoup de mal à voir les effets donc c'est comme les baltes pour moi c'est un peu il faut vraiment qu'il y ait un bel effet sur la peau pour que je puisse vraiment voir la différence par contre je valide et je vais aller voir tout de suite pour acheter l'autre teinte du Fenty Icon je trouve superbe je sais que ça a pas duré dans le temps apparemment ça tient bien mais c'est pas non plus du sans transfert tout ça donc ça peut bouger quand même dans la journée mais je le trouve déjà je trouve le packaging magnifique c'est le pouet de sortir des teintes marronnées comme ça s'il vous plaît ce serait top et je trouve que le fini est très très joli et que ça met bien les lèvres en valeur donc voilà je valide j'ai pas de déception aujourd'hui et j'ai fait de bonnes découvertes donc je suis très contente dites moi vous vos favoris maquillage dans ces marques là qu'est-ce que vous avez découvert pour que je puisse découvrir d'autres produits peut-être faire une autre vidéo sur ce thème là si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire il y a peut-être des marques aussi que je ne connais pas des marques de chanteurs ou de chanteuses ou d'acteurs ou ce genre de choses que je ne connais pas et qu'il y a des produits qui sont plutôt intéressants ou que vous voulez me voir tester pour avoir un avis dessus dites moi tout ça en commentaire dites moi vos favoris dans ces marques là je serais ravie de vous lire sur ce moi je vais vous laisser je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt salut